Le Daffrèche Morning, c'est 104.5 tonnes de bonne humeur, tous les matins sur Urban FM, la meilleure radio de la capitale, la meilleure radio de la capitale. Vous êtes sur les 104.5 Urban FM, la station urbaine, on est avec Jean-Paul, Jean-Paul, bonjour. Bonjour Daffrèche. Comment tu vas ce matin ? Ça va, ça va. Il y a la forme ? Oui, ça va. Alors l'actualité internationale nous emmène ? Toujours aux Etats-Unis, on va plutôt s'intéresser sur les conséquences du retour de Donald Trump pour le continent africain, parce qu'évidemment, il faut savoir que les Etats-Unis occupant le rôle de première puissance économique, militaire, avec une influence politique considérable, même s'il faut quand même être sérieux, si on regarde les 30 dernières années, cette puissance, notamment, cette influence, notamment politique, s'est considérablement réduite. Mais il est quand même assez intéressant de savoir quelle sera donc la stratégie américaine, notamment sur le continent africain. Alors, bien entendu, on ne peut pas faire une telle analyse sans s'appuyer déjà sur les quatre premières années de Donald Trump à la Maison-Blanche, parce que déjà, on ne part pas d'une feuille blanche, comme c'était le cas l'année dernière fois. Eh bien, au regard de son premier passage à la Maison-Blanche, ce que l'on peut déjà dire, c'est que, un, l'Afrique n'occupe pas une place primordiale dans sa vision du monde. Je pense même que l'Afrique occupe une place périphérique. C'est vraiment, ce n'est pas que c'est le cadet de ses soucis. Au début de son mandat, c'était le cadet de ses soucis. Mais avec le temps, il s'est vite rendu compte que, sur le continent africain, pouvait se jouer aussi l'intérêt des États-Unis, parce que, sur le continent africain, il y a d'abord le continent africain très riche en matières premières, en ressources minières. Et donc, ça, évidemment, c'est assez intéressant, puisque dans la lutte qu'il a lancée vis-à-vis de la Chine, la lutte n'est plus seulement une lutte économique, mais elle est aussi une lutte pour l'accès aux matières premières. Et donc, de ce point de vue-là, Donald Trump a donc dû revoir sa copie, en considérant que l'Afrique est un vivier en matière de production de matières premières. Et donc, les États-Unis ne devaient pas laisser la place au continent chinois, même si la Chine occupe une place très, très importante dans l'accès, justement, à ces matières premières, là, sur le continent africain. Et donc, c'est la raison pour laquelle, à partir de 2018, il a changé, comme je disais, de position. Avant, le Donald Trump, qui était candidat en 2016, n'avait même pas cité le continent africain dans son projet de campagne. Et même, on se rappelle des mots particulièrement durs qu'il avait eus à propos des dirigeants africains et haïtiens. Lorsqu'il y avait eu la crise en Haïti, on avait vu déferler des milliers et des milliers de migrants haïtiens. Il avait traité Haïti, les pays africains, de pays de merde, parce qu'il estimait que c'était des pays qui étaient très, très mal gérés. Et donc, après, comme je l'ai dit, à partir de 2018, il va se rendre compte que, ben non, l'Afrique aussi, c'est une terre d'opportunités, non seulement pour les matières premières, mais aussi en termes d'influence politique, parce que les pays africains sont membres des systèmes des Nations Unies, et donc, ils votent certaines résolutions. Et donc, il faut avoir ce partenariat politique-là avec les pays africains, si les États-Unis veulent continuer d'avoir une certaine ascendance politique sur le reste de la planète. Et donc, c'est la raison pour laquelle Donald Trump avait dévoilé en 2018 deux projets. Il avait dévoilé Prosper Africa, qui est une initiative qui vit justement à aider les entreprises américaines qui souhaitent investir sur le continent africain, et également la Development Finance Corporation, qui finance quant à des projets de développement en Afrique et dans le monde entier. Alors, après son départ en 2020, bien entendu, Joe Biden avait maintenu ces deux entités, et Prosper Africa et la Development Finance Corporation estiment avoir investi à peu près jusqu'à 10 milliards de dollars depuis 2019. Or, 10 milliards de dollars, c'est beaucoup, mais c'est très très peu lorsque l'on regarde les investissements chinois sur le continent africain. Sauf qu'à la différence du continent africain, ces investissements américains sont aussi, non seulement, sont limités en volume, donc 10 milliards c'est très peu, donc la Chine a investi plus de 300 milliards de dollars dans la même période sur le continent africain, mais non seulement c'est peu en termes de volume de financement, mais c'est très 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 ciblé. L'essentiel des investissements faits par les américains dans le cadre de Prosper Africa et de DFC concernent uniquement les filières des matières premières, et particulièrement ce qu'on appelle des métaux rares, ce qu'on appelle des métaux stratégiques. Donc, on voit une fois de plus encore que les États-Unis ont une vision purement commerciale et purement transactionnelle de leurs investissements. C'est-à-dire qu'ils ne sont pas là pour investir en se disant que l'investissement que l'on va faire va peut-être apporter un développement de manière globale dans la zone où on investit. Eux, ce n'est pas leur objectif. Leur objectif, c'est de pouvoir accéder à des matières premières et donc pour cela, ils mettent en place toutes les procédures pour que cet accès-là soit privilégié et que cela soit, que cet investissement donc derrière soit particulièrement rentable. Or, la Chine voit, met l'investissement de manière plus globale, c'est-à-dire que l'investissement, c'est non seulement l'accès à la matière première, mais aussi c'est un moyen d'avoir une influence dans la zone, mais aussi c'est un moyen de créer des emplois, même si on peut aussi revenir sur la qualité de ces emplois-là. Mais au moins, ils essaient de mettre l'accès sur l'emploi et l'accès sur le développement surtout des infrastructures dans les zones où ils investissent, même si parfois, par endroits, on peut aussi revenir sur la qualité des infrastructures qui sont développées par la Chine. Mais néanmoins, on sent que la Chine et les États-Unis, de ce point de vue-là, ont des visions globales stratégiques qui sont totalement différentes, voire même quasiment opposées. Et donc, ce qui est sûr, c'est que Donald Trump, évidemment, va certainement maintenir ces deux programmes-là sans pour autant y apporter de véritables changements, à moins qu'il ne décide de changer sa stratégie globale dans le cadre de la concurrence qu'il va certainement continuer à livrer contre la Chine. Le deuxième point sur lequel il est particulièrement intéressant aussi de voir un peu comment est-ce que Donald Trump va se comporter, c'est surtout la question de l'immigration. Il faut savoir que dans sa dernière campagne, Donald Trump a expliqué qu'il a la volonté de cesser, non seulement d'arrêter de manière nette l'immigration illégale, mais aussi d'expulser hors du territoire américain des millions d'immigrants illégaux. Il estime qu'il a pour objectif, au cours de son prochain mandat, d'expulser entre 15 et 25 millions d'immigrants illégaux du territoire américain. Et donc, il ne faut pas aussi oublier que dans cette expulsion globale de millions de migrants, il y aura forcément des migrants africains. Il faut savoir que selon les chiffres du service des douanes et de la protection des frontières américaines, de l'agence des douanes et de la protection des frontières américaines, en 2022, il y avait 23 000 migrants africains qu'on avait arrêtés notamment à la frontière du Mexique et en 2023, ce nombre est passé à 58 000. Donc, on voit que le Mexique était devenu une voie de contournement privilégiée par les migrants africains pour accéder sur le territoire américain. Pour la plupart, ils donnent comme raison de leur volonté d'immigrer aux États-Unis la guerre, la pauvreté, les persécutions et aussi l'espoir de vouloir mener une vie meilleure. Mais il ne faut pas aussi oublier que lors de son premier passage à la Maison-Blanche, Donald Trump avait déjà institué, avait pris une loi anti-immigration qui visait même à restreindre la production de visas à certains pays, dont des pays africains, en raison du fait qu'il voulait limiter la provenance de migrants de ces États-là. On se rappelle notamment que le Nigeria, l'Erythrée, le Soudan et la Tanzanie avaient été affectés par cette loi-là. Cette loi avait été ensuite abrogée par Joe Biden, mais il ne serait pas étonnant que Donald Trump, en revenant à la Maison-Blanche, réactive cette loi-là, voire même l'élargisse à plus de pays africains. Alors, de manière globale, ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'il faut comprendre que pour Donald Trump, le fait qu'il est passé quatre années hors de la Maison-Blanche n'a absolument pas changé sa vision du continent africain. Pour lui, le continent africain, ce n'est pas une zone stratégique. Pour lui, la zone stratégique par excellence, c'est la zone indo-pacifique, donc toute la région de l'océan Pacifique jusqu'à l'Océanie, de l'Inde jusqu'en Indonésie. Donc, c'est cette zone-là qui est pour lui la zone la plus importante parce que c'est une zone par laquelle transite 80% du commerce américain. Et évidemment, c'est une zone qui commence à être convoitée également par une autre puissance, en l'occurrence la Chine. Et donc, pour lui, l'essentiel de ses efforts va être orienté vers ces pays-là. Ensuite, viendra la zone européenne du point de vue du partenariat stratégique qui a toujours existé entre les États-Unis et l'Europe à la fin de la Seconde Guerre mondiale. Mais évidemment, ce partenariat-là aussi commence à connaître des sous-grossos puisqu'on se rappelle que Donald Trump a fait un certain nombre d'annonces. Et on se rappelle aussi du fait qu'il avait décidé, enfin, il avait annoncé, il n'a toujours pas changé d'opinion là-dessus. Il considère que l'Europe coûte trop cher aux États-Unis en matière de défense et que c'est aux Européens d'assurer et de garantir leur propre défense. Et on sait aussi que dans le soutien à l'Ukraine, il est clair que les États-Unis vont devoir revoir leur stratégie. De l'un de Trump, même s'il a dit qu'il devait arrêter la guerre en Ukraine en 24 heures, on sait que techniquement ce n'est pas possible. D'autant plus qu'il n'a pas dit comment est-ce qu'il va faire. Donc ça, ça va être aussi intéressant à voir. Mais de manière globale, il est clair que le continent africain n'a pas grand-chose à attendre des États-Unis. D'autant plus aussi, et je vais terminer par là, l'African Group Opportunity Act, donc la GOA, qui avait été mise en place depuis les années Clinton pour favoriser les importations de produits africains sur le marché américain sans droit de douane. Eh bien, cette loi qui normalement doit s'achever cette fin d'année, Donald Trump a déjà dit qu'il n'allait pas la réactiver pour l'année prochaine. Donc il est clair qu'à peu près 10% des importations du continent africain à destination des États-Unis vont être impactées par cette décision. Mais évidemment, les pays les plus impactés comme l'Afrique du Sud vont perdre aussi un niveau substantiel de leurs produits intérieurs bruts. Certains experts économiques estiment par exemple que pour l'Afrique du Sud, qui est le premier importateur africain aux États-Unis, c'est à peu près 0,06% de son PIB qui va être impacté. Donc cet impact, même si la GOA est abolie par Donald Trump, étant donné son impact extrêmement limité, parce que c'était une loi qui ciblait essentiellement des matières premières, des produits qui ne sont pas fortement concurrencés sur le marché américain. Et cela concernait aussi des pays qui, en temps normal, n'avaient quasiment aucune chance de pouvoir exporter des produits vers les États-Unis. Donc, grosso modo, le fait qu'il mette un terme à cette loi-là ne va pas changer grand-chose pour le continent africain et pour ces pays-là, d'autant plus qu'il aura encore l'initiative Prosper Africa et la DFC pour essayer de maintenir, si tu veux, un semblant de présence économique sur le continent africain. Merci Jean-Paul, avec nous ce matin sur les 104.5 Urban FM, la station urbaine qui revenait donc sur l'actualité internationale. Le Defresh Morning, c'est 104.5 tonnes de bonne humeur, tous les matins sur Urban FM, la meilleure radio de la capitale. La meilleure radio de la capitale.